Dimanche 3 décembre au matin, dans L'Heure des Pros, une intervenante de l'émission a dérapé avec des propos très dérangeants autour de l'assaillant qui a tué un touriste à Paris samedi soir. Le journaliste Elliot Deval est alors intervenu pour la recadrer sévèrement. La suite après la publicité dimanche 3 décembre, Elliot Deval présentait un nouveau numéro de L'Heure des Pros au week-end sur CNews et il s'est naturellement emparé du sujet brûlant de l'attaque au marteau qui a eu lieu la veille, samedi soir. Dans le 15e arrondissement de Paris, entre le quai de Grenelle et Birrarcheim, un homme a tué un touriste allemand et a blessé deux autres personnes. Rapidement interpellé par les policiers, il a été rapporté qu'il s'agissait d'un homme de 26 ans prénommé Armand R. Connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. Il avait prêté allégeance à l'accent aiguë théâté islamique, a indiqué le procureur antiterroriste, et avait déjà été condamné à quatre ans de prison ferme. Il en était ressorti en 2020, puis avait été placé sous contrôle judiciaire. Pour parler de l'affaire, Elliot Deval, qui avait remplacé Pascal Praud lorsqu'il était souffrant, avait invité sur son plateau Valérie Le Cable, ancienne porte-parole du ministère de la Défense. Et, en découvrant une image de l'assaillant, masqué, lunettes sur le nez et doté d'une barbe bien fournie, elle ne cesse pas privée de faire un commentaire sensible. De toute façon, quand on voit cette tête-là, on ne devrait pas pouvoir avoir des barbes pareilles, ce n'est-ce pas supportable ? a-t-elle déclaré. Elliot Deval choqué par les propos de sa consultante le présentateur Elliot Deval cesse alors empressé de la recadrer. Ah non mais ça ? Valérie Le Cable cesse pas sérieux. Ça ne me fait pas rire du tout en fait ? Je vous le dis très clairement ? Ça n'a aucun intérêt de dire ça. Je pense que la situation aujourd'hui est tellement grave que ça ne nous permet pas d'avoir ce type de propos. Donc je me permets de retirer ce que vous avez dit. Je sais que ce n'est pas facile de prendre la parole autour d'un plateau où vous êtes exposé mais évitons ce type de propos. Lui a-t-il adressé ? Le visage grave et avec autorité. La séquence a rapidement été repartagée sur les réseaux sociaux, recueillant alors beaucoup de réactions de la part des internautes. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501